Visiblement, on ne peut pas être tranquille avec ce Paris Saint-Germain-là. Il y a toujours des gens qui viennent faire chier, en vérité, comme Donato Di Campli, l'ancien agent de Marco Verratti, qui a eu l'idée monstrueuse, en vérité, de se confier à un journal, tout simplement en disant qu'au Paris Saint-Germain, c'est une prison. Alors moi, je veux bien qu'il y ait certaines expressions qui peuvent passer, mais il y a des mots qu'on ne doit pas toucher. Et une prison, quand tu touches des millions, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. On va en parler juste après l'intro. Let's go. Bon alors, comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo pour le référencement, ça m'aide beaucoup, voilà, et c'est gratuit. Abonne-toi si le contenu te plaît et active la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos et des futures lives. Alors je vais vous lire déjà ce qu'il a dit, ce Donato di Campli, quand il était agent de Marco Verratti jusqu'à l'épisode qu'il voulait envoyer Marco Verratti à Barcelone, rappelez-vous. Alors, à Paris, les joueurs sont emprisonnés. C'est fort comme moi, je trouve. Ils ne font jamais ce qu'ils veulent, ah bon ? Mais le club le fait. C'est une prison et il y a du chantage. L'attitude du PSG est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d'aller à Barcelone, cela n'a évidemment pas plu à l'émir. El Khalifi m'a même dit que si je continuais à essayer de faire le deal avec le Barça, Verratti allait me quitter et c'est ce qui s'est passé. Je suis sûr que Marco a eu peur, il ne l'admettra pas, mais c'est comme ça. Alors, moi, écoutez, déjà le mot prison me répile un petit peu parce que les joueurs, par jour, ils s'entraînent trois heures maximum par jour après ils ont quartier libre. Donc, appelez ça une prison, excusez-moi, mais le mot est un peu, pour ma part, trop fort. Alors, il y a peut-être des vérités, des contre-vérités dans ce qu'il dit. Je pense qu'il doit avoir du chantage, comme dans plein de clubs. Après, il y a eu aussi la culture cathare. C'est vrai qu'on achète un joueur, pour eux, c'est un roi. Quand ils n'en veulent plus, c'est une merde, il n'y a pas d'entre-deux. Ça, on sait qu'au niveau de l'humain, le cathare, ce n'est pas terrible. Mais même en France, tu vois des trucs aussi, c'est exactement pareil. Donc, avant de parler d'autre chose, ici, c'est la même chose. Maintenant, de dire que... Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est quand il était agent de Marco Verrachi avec les prolongations de contrat, ce monsieur était bien content de toucher des primes, des primes de renouvellement de contrat. Il était bien content de toucher ses commissions. Et à l'époque, je pense qu'il pensait déjà pareil du cathare. Donc, ça ne le dérange pas à partir du moment où il touche son argent. Et une fois qu'il ne l'a plus, bien évidemment, c'est toujours facile de parler après. Et puis surtout, de dire encore une fois, prison, avec de tels prix, de telles sommes payées. Moi, je trouve ça un peu indécent de parler comme ça. Tu vois, les joueurs aujourd'hui, ils sont payés en un mois. Ils gagnent à l'euro million, les mecs. Tous les mois, ils gagnent à l'euro million. Tu donnes ça à une personne lambda, à moi, à vous, etc. Ça change notre vie. En un mois, ça change toute notre vie. Donc, de dire qu'ils sont emprisonnés et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais Marco Verrachi, avec l'hygiène de vie qu'il a, il ne peut pas faire ce qu'il veut, le mec. Non, mais franchement, quelquefois, je pense clairement qu'on tombe sur la tête avec ces déclarations-là. Qui n'a pas lieu d'être. Il a voulu se faire mousser, etc. Alors, je ne sais pas s'il est en panne de nouveaux joueurs, de nouveaux talents. Il veut se montrer pour essayer de shipper quelques joueurs. Il a des comptes à régler avec le Qatar et le PSG, visiblement. Alors, je ne dis pas que le PSG, c'est tout blanc, tout rose. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses en interne qui ne vont pas. On sait très bien, encore une fois, je le répète, comment fonctionnent en vérité les Qataris et tout ça. Mais là, je trouve que les mots sont trop forts. Voilà, tout simplement, je trouve que les mots sont trop forts. Et que l'épisode du Barça, d'ailleurs, quand il va faire sa une avec Verratti, le Marca, etc., c'est déjà un manque de respect vis-à-vis du PSG, vu qu'il était sous contrat. Et que tu n'as pas à s'afficher en public comme ça avec un autre club. Donc, Verratti, déjà, était en faute. Son agent savait très bien ce qu'il faisait à l'époque. Et Verratti, qu'on le veuille ou non, il n'est pas un compétiteur dans l'âme. Je vous rappelle que quand il était à Pescara, il devait signer à l'AC Milan à l'époque. Il me semble, là, c'est Milan ou la Juve, je ne me rappelle plus. Et le mec se mis à pleurer parce qu'il voulait rester à Pescara, parce qu'il n'aime pas changer d'air. Voilà, tout simplement. Et Verratti, on voit très bien qu'il aurait pu devenir le très grand joueur qu'on nous a promis, qu'on a vu en lui, en ce potentiel. Mais il n'a jamais été le grand joueur qu'on aurait voulu, parce qu'il manque pour ma part d'ambition. Ce mec, de toute façon, c'est aussi la faute à Marco Verratti, son entourage. Et donc, son entourage, c'est aussi avec son agent, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour donner mon avis. Moi, je n'ai pas préparé la vidéo. Je parle comme ça. Je suis là pour donner mon avis. Comme d'habitude, moi, je ne fais pas de vidéos pour apprendre qui est tel joueur, etc. Parce que je ne me sens pas légitime à apprendre le foot aux gens. Tout simplement, il y en a certains sur YouTube, ils le font très bien. Ils ont des meilleures connaissances que moi. Moi, je suis là toute l'année pour donner mon avis, que ce soit en débrief, que ce soit un joueur qui arrive. Je donne mon avis. Je n'apprends rien à personne. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Donc voilà, je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va sortir une vidéo bientôt sur El Shaddai, parce que je trouve que le Paris Saint-Germain, d'habitude, ne sait pas vendre. Mais que là, franchement, chapeau bas.